Salut Moldu ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite séance DIY. A la suite de ma première vidéo DIY que j'ai postée aux alentours de Noël, vous avez été super nombreux à me demander de refaire ce genre de vidéo puisque vous aviez plutôt aimé. Alors j'ai pas mal d'idées de nouvelles choses que je pourrais faire de DIY qui n'existent pas forcément déjà sur Internet. Mais bon c'est pas encore très très clair et le temps de mettre tout ça en place, je me suis dit que ce serait plus sympa de faire quelque chose qui existe déjà. Du coup si vous me suivez sur Youtube, vous le savez déjà, je n'ai pas encore la réplique des Spectres Specs ou des Lorniospectres, je crois que c'est comme ça que ça se dit en français, de Luna et je me suis dit que ce serait cool d'en faire moi-même tout simplement. J'ai cherché un tuto sur Internet, j'ai trouvé quelque chose d'assez sympa sur un blog d'une Potterhead, du coup il me semble qu'elle est espagnole et j'ai réussi à trouver la base en fait des lunettes Chicaneur. En gros voilà, on a la base des lunettes et a priori il va pas me falloir beaucoup plus de choses que ça pour les réaliser. Donc on va tenter, je ne sais pas encore une fois si ça va fonctionner mais bon, on y va. Donc d'abord nous avons besoin de cette base pour les lunettes et ensuite évidemment nous avons besoin d'une feuille cartonnée. Bon ça c'est un truc que j'ai trouvé chez mes parents qui traînaient, je me suis dit que ça ferait largement l'affaire. Ensuite nous allons avoir besoin de papier de soie, donc j'en ai pris du rose et du bleu, donc ça va servir à faire les verres des lunettes, enfin les verres, les trucs en plastique quoi. J'espère que ça va être transparent parce que je ne suis pas sûre de voir grand chose dans mes lunettes avec ça, mais bon c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que la bloqueuse disait qu'il fallait utiliser, du coup j'ai trouvé ça. Évidemment on va avoir besoin de colle et aussi d'une paire de ciseaux qui doit traîner quelque part et je ne sais déjà pas où elle est, donc on commence bien. La première étape ça va être de découper, du coup de séparer les deux bases puisqu'on ne va pas s'en servir de la même manière, donc on y va. Une fois que c'est fait on met du coup une base de côté et on prend la feuille cartonnée et la seconde base des lunettes et on va venir tout simplement coller le tout sur la feuille cartonnée. Il faut mettre pas mal de colle parce qu'après on va tout découper et du coup s'il manque de la colle, surtout derrière finalement la base des lunettes, ben ça va tout se décoller. Du coup je colle les lunettes, ou en tout cas la base des lunettes sur le carton comme ceci, donc il faut bien s'assurer que ce soit vraiment bien aplati et bien collé. Et ensuite je vais tout simplement découper les contours des trois morceaux des lunettes. Je vais y aller au ciseau. Honnêtement j'ai l'air d'une élève de maternelle qui ne s'est jamais servi de ciseau dans sa vie mais en fait j'ai tellement peur de trop mal découper que je mets une éternité à faire ça. Et voilà j'en ai fini avec cette nouvelle étape. Du coup je me retrouve avec ça, les petites spectres specs et les deux branches. et maintenant au cas où je n'aurai pas assez souffert, je vais avoir besoin du coup de découper cette deuxième partie mais ça devrait quand même être plus facile puisqu'il n'y a pas de carton derrière alors que là bon c'est un petit peu caca. J'espère que ça ne se verra pas trop sur le produit fini mais bon écoutez de toute façon c'est un test donc on verra bien. Bah disons, c'était long. Cette fois c'est bon donc du coup je me retrouve avec les lorgnospectres, j'ai réussi à le dire, et les deux branches cartonnées ainsi que du coup les lunettes et les deux branches non cartonnées. On va passer à une nouvelle étape et là on va du coup avoir besoin du papier de soie rose et du papier de soie bleu. Est-ce qu'on voit à travers ce truc ? Non. Très bien. Donc on ne verra rien dans mes lunettes. C'est pas grave. Alors je vais avoir besoin d'un tout petit morceau. Donc un petit morceau de rose et un morceau à peu près de la même taille, bleu. Ok donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remplir les verres des lunettes avec le bleu et le rose. Donc je vais recouper ça de manière à ce que ça ne dépasse pas des lunettes évidemment. Donc il va falloir que ce soit encore plus petit. Je le fais approximativement. Pas besoin que ce soit un rond parfait, de toute façon ça va être caché. Il faut quand même que ce soit plus grand évidemment que la taille des trous parce que sinon vous n'allez plus avoir de matériaux à coller à l'intérieur du... Ouh là ! Je suis en train de faire n'importe quoi ! Voilà ! Ok c'est bon. J'ai un tout petit rond rouge. Oui bien sûr rouge. J'ai un tout petit bout rose de cette taille. Donc du coup je vais couper un bout bleu exactement de la même taille. Et là bah du coup on va venir coller le rond bleu et le rond rose à l'intérieur des lunettes. Est-ce qu'il y a un sens ? Est-ce que ça a une réelle importance ? Là comme ça c'est joli mais en vrai je vais rien voir dedans quoi. Donc c'est un petit peu dur. Mais bon ok bon du coup je mets de la colle sur le bord des verres des lunettes. Et je viens y placer le petit rond de couleur de manière à ce que ce soit du coup que ça remplisse bien l'intérieur du trou. Donc de l'autre côté évidemment ça dépasse mais à la fin ça ne se verra plus donc c'est ce qui compte. Et on fait la même chose avec le petit morceau bleu. Je colle le petit morceau de papier de soie bleu sur le deuxième verre et ça me donne ceci. Ok donc là du coup on a le côté joli et le côté moche évidemment puisque là ça dépasse. Puis en plus c'est mal collé parce que je ne suis pas douée. C'est un petit peu hideux. Voilà on a ça. Évidemment on a les deux branches et l'étape suivante ça va être de venir coller la seconde base sur le côté moche pour que ça ne se voit pas tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire et évidemment il faut le faire aussi sur les deux branches pour que chaque côté des branches soit avec les petits motifs. Du coup là j'ai les petites lunettes bien recouvertes des deux côtés et également les branches. Et maintenant tout ce qu'il va falloir faire c'est coller les branches sur les lunettes. D'après le tuto il faut plier le bout des branches pour venir les coller tout simplement sur les lunettes. Donc bah écoutez c'est ce que je vais faire. Donc voilà ok donc là on a les deux petites branches pliées sur les extrémités et on va venir tout simplement les coller comme ceci. Là c'est bon je suis à l'endroit. Donc comme ceci sur les lorgneux spectres. Je ne suis pas du tout sûre de ma réussite sur ce coup là. En fait alors déjà sachez que je n'y vois rien voilà. Je ne vois absolument rien. Et ensuite les branches ne tiennent pas. Non. Bon. En soi c'est super mignon. En termes de déco ça va être super cool. Mais pour les portées je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre sûre. A priori c'est quand même pas mal. Le seul problème c'est vraiment que je ne vois rien à travers ces lunettes. Je vois du bleu et du rose. Ce qui est super joli les gars mais franchement je crois que le papier de soie c'était pas la meilleure idée. Que j'ai eu. Quand même ce DIY il fonctionne. Les lunettes sont super mignonnes. Mais il vaut mieux essayer de trouver un papier transparent pour les verts. Parce que bah du coup c'est un petit peu ridicule. Voilà. Mais en soi je suis quand même super contente parce qu'elles sont jolies et pour la déco ça va être très très cool. Mais voilà je ne vais pas pouvoir les porter. De toute façon qui porte ça en vrai. Mais elles sont belles et c'est tout ce qui compte pour le coup. Et puis voilà. Et voilà c'est tout les moldus. J'espère que ce DIY vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Ou à vous abonner à ma chaîne évidemment. Si vous êtes intéressé par du contenu sur le thème de Harry Potter et des animaux fantastiques. Ceci moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En espérant que mes prochains DIY soient un petit peu plus concluants. Allez à très bientôt les moldus. Bye.